Générique Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Le journal des titres, bienvenue. Des bandits armés ont éboli le commissariat de cabaret hier mardi. Environ 5 enfants sont tués chaque semaine au cours de cette période de violence armée qui s'est intensifiée depuis plus de 6 mois dans le pays, selon l'organisation Save the Children. Des citoyens ont manifesté ce mercredi dans plusieurs rues de la capitale pour réclamer le rétablissement de la sécurité dans le pays. A l'occasion de l'anniversaire de la cérémonie du Bois Caïman, l'association des femmes qui luttent contre la violence Afakov appelle tous les filles et filles du pays à s'unir pour sauver Haïti. La chancelière haïtienne exige la réouverture de l'espace aérien entre la République dominicaine et Haïti pour tous les Haïtiens minés de visa en réponse à la diplomatie dominicaine, affirmant que les vols d'autorité haïtienne ne sont pas de refus. Un nouveau conseil de gestion a été installé à la tête de la BNC mardi. Résez avec nous pour le développement. Madame, Monsieur, de retour, comme annoncé en titre, des bandits armés continuent d'attaquer les commissariats et de semer la terreur dans le pays. Hier mardi, le commissariat de cabaret a été démoli par des membres de gangs. Environ cinq enfants sont tués par semaine durant cette période, marquée par l'escalade de la violence armée installée dans le pays depuis plus de six mois, a déploré l'organisation Save the Children. Elle indique que pas moins de 131 enfants, dont des nouveaux-nés, ont perdu la vie lors des attaques des gangs armés contre les quartiers ou lors des affrontements entre les forces de l'ordre et les groupes armés. Divers citoyens, notamment de Canapé Vert et des déplacés de Carrefour-Feuil, ont manifesté ce mercredi pour exiger la sécurité dans le pays. Ils ont défilé dans plusieurs rues de la région métropolitaine de Port-au-Prince, dénonçant les actes criminels perpétrés par des bandits armés qui se multiplient dans plusieurs communes, particulièrement dans le département de l'Ouest. Les manifestants ont également fustigé le laxisme des dirigeants haïtiens face à la détresse de la population. Les manifestants ont lancé un appel à la conscience des membres des gangs armés, les exhortant à cesser de commettre les crimes contre un peuple déjà désespéré. Le 14 août marque l'anniversaire de la cérémonie du bois caïman qui a eu lieu le 14 août 1791 et qui est considérée comme l'acte fondateur de la guerre de l'indépendance d'Haïti. A cette occasion, l'association des femmes qui lutte contre la violence à Fakov a appelé tous les fils et filles du pays à s'unir pour sauver Haïti. Anne-Rose Joseph, porte-parole de l'association, a souligné que la crise sécuritaire actuelle affecte particulièrement les femmes et les filles. Elle a exhorté les dirigeants à prendre des mesures concrètes pour permettre aux déplacés de retourner chez eux en toute sécurité. Écoutons-la au micro de Yaspine Sanon et de Marie-Carmel Auguste. Le nou mèm anta ke femmes, nous considérez, ki kalite histoire ka passe dans le pays, nous, ko kere nous mèm tout bagay sa yon, yon fè, nous réfléchis chaque jour, qui j'en apsoti, qui j'en apsoti, qui j'en apsotis, qui j'en apsotis. Ce sa kè fè, nous prè pou nou maté yon, pou nou mède tout moun ki senti yon concerné, le situation a, pou yon jouen avèk nou, et nou pa blye salye tout fèm voyant ki vini avèk nou, pou nou di, nou santi nou fatigé, nou bouke, et nou vle chanjman an peyi nou. Le nou sonje istwa 14 pou sa ki salye, pa gen l'ot bagay ki kapab bon nou solisyonan pou chèche ya ke inite. Inite ni fèm ki kon li, fèm ki pa kon li, fèm ki tal l'ekol, fèm ki tal l'etiyel, fèm ki pa konè, mèm fè kwa, depi ou se fèm nan peyi d'Haïti ou konsené. Nou pa vle peson di ou pa konsené, paske nou tout konsené. Ce sa kè fèm, jodi 14 gout la, nou mède pou tout fèm, antè nan mèm li de sa avèk nou, pou di oui, nou vle chanjman, nou vle la pe, nou vle sekurite, nou vle loazir nan peyi nou, paske nou pa gen peyi an echanj, se haïti nou geye, et mèm le nane n'est pas de l'autre kote, nou toujou geye nostalgie pou nou toune nou peyi nou. Se konsyens, messieurs, konsyens, mesdames, nou bouke, nou fatige, nou ten nou nou selle l'ide, unité pou nou joen nou lot haïti na ten nou. De l'autre kote, Suseline Accent, une responsable de l'association, a exprimé son insatisfaction concernant le faible kota de femmes intégrées de la fonction publique dénonçant un manque de représentativité féminine dans les institutions publiques. Et oui, en parlant des kota femmes nan, nou mèm nou poko satisfei, paske nou poko gaye, majorité femmes, nou besoin, et intégrer nan pouvet man peyi nou. Ki trouwop mè chostè kap fèt sou femmes, tifi yi kom tiga son, lè apre lè nou anta ki dirijon organizasyon femmes, se tlò lansye, se rel kè yma kouèl. Enbyen, jodi ya, nou mèm femmes, mèp mèdè tout femmes ki lè tout dis debatman peyi d'Aïti. Pou nou kampe, les que nous proposerions manche encore pour toutes femmes que pas avec nous, pour nous dire ça qu'a fait l'an, nous pas d'accord. Problème et sécurité, nous pas d'accord. Et puis c'est un truc. Suite au refus des dirigeants haïtiens de participer à la cérémonie d'investiture du président Louis Sabinader, le chancelier dominicain Roberto Alvarez a annoncé dans un communiqué publié mardi que l'espace aérien est ouvert pour l'historité haïtienne ainsi que pour les vols diplomatiques et humanitaires. En revanche, la chancelière Dominique Dupuis a répondu en exigeant sa réouverture pour tous les haïtiens munis de visas dominicains. Par ailleurs, le président de la Colombie, Gustavo Petro, a déclaré qu'il envisageait de venir en Haïti le 17 août prochain après avoir assisté à l'investiture du président dominicain. Cependant, le gouvernement haïtien a jugé la visite inopportune en raison de la situation sécuritaire qui sévit dans le pays. Il convient de souligner que le 14 juillet dernier, le gouvernement colombien a exprimé son souhait de rapatrier les 18 Colombiens détenus en Haïti dans le cadre du dossier d'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse survenu le 7 juillet 2021. Le ministre des Affaires étrangères colombien Luis Gilberto Murillo avait souhaité se rendre dans le pays pour discuter de ces affaires. La ministre des Finances Kathleen Florestal et le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti B1H Ronald Gabriel ont procédé mardi à l'installation du nouveau conseil de gestion de la Banque Nationale de Crédit BNC composé de trois membres Pierre André comme président du conseil Pascal Valenbrun Désinor et Evans Jérôme tous deux membres. Ronald Gabriel affirme que ce conseil devra mettre en oeuvre des outils de contrôle adéquat et de faire une bonne gestion afin de garantir le progrès et la pérennité de l'institution financière. Le regroupement des enseignants pour la défense et la réforme du système éducatif haïtien redressé dénonce l'aggravation de la crise sécuritaire qui paralyse le pays. Le délégué de la structure Kinshny Alexey a indiqué que l'insécurité a contré les employés du ministère à quitter le siège depuis plus de quatre ans. Il a également souligné que cette situation a plongé de nombreux enseignants dans le chômage appelant le ministre Antoine Augustin à intervenir en faveur de ses enseignants en difficulté. Écoutons-le au micro de Yaspine Sanon et de Max Mounier-Horissa. Redresser qui sait le regroupement des enseignants pour la défense et la réforme du système éducatif haïtien sorti dans le silence pour les dénoncer la passivité de l'État dans la crise et l'insécurité qui a brasse pour toute l'école nationale et l'État de l'État parce que Le condonateur du regroupement Wilnor Dominique a exhorté les dirigeants de l'État à rétablir la sécurité afin de permettre aux enfants de tous les quartiers de pouvoir se rendre à l'école en toute sécurité. Suivez. C'est restaurer l'autorité de l'école. Redresser Abdi avec le ministre Augustin Antoine pour autoriter l'école pour restaurer le professeur Augustin il faut que l'État crée des conditions pour toutes les classes respectées. les gens qui sont dans l'année académique 2023-2024 sont là dans ces trois mois l'école qui sont là qui sont là qui sont là qui sont là les ministres qui ne parlent de l'autorité de l'école pendant cette année si vous n'y a fait trois mois l'école par rapport avec les problèmes sociaux qui sont là dans ces sociétés. Nous, les ministres pour dire que ça arrête de l'opération il faut qu'il y a une condition crée pour ça. Pendant le ministre ne parlent de restaurer l'autorité de l'école si vous n'y a un grand pour qu'il y a de l'école 2023-2024 nous, 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 plus loin, il exprimait des doutes concernant la promesse du ministre d'offrir un sou de ses financiers aux parents appelant M. Augustin à tenir ses engagements suivis. Maintenant, nous, 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 par rapport à 15 000 d'autres à 20 000 d'autres qui le ministre lui parlait pour les parents. Nous, 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 un gros problème sur le réseau, mais souvent, où mes sayes selecciones, un message à trois-quatre jours, il y a beaucoup de gens qui s'envoient un message à un autre. Alors, nous on a un message à une personne, où il y a des gros problèmes et les téléphoniques qui sont où. Et puis, nous avons un message à la ministre, qui s'envoie à travers le réseau téléphonique. Commentdoier le programme à l'intérieur d'une telle ? Nous avons de ce que nous demandons au ministre Ngastien Antoine. Pour qu'il y ait des programmes à l'intérieur d'offire, je n'ai pas à l'intérieur d'un site, il faut que c'est avec toutes les téléphones nationales des membres de la population du Grand Sud empruntent la voie maritime reliée en Miragouane à Port-au-Prince pour se déplacer cependant selon plusieurs témoignages des gangs armés attaquent fréquemment les bateaux exposant les passagers à des risques d'enlèvement voilà c'est la fête du journal et c'est avec nous pour la suite de la programmation si vous jugez que cette vidéo est intéressante n'hésitez pas à liker et partager la vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos